Si on regarde Coda, il a les oreilles en forme de banane. Cette forme, c'est pour les lamas. Quand les oreilles sont droites, ce sont des alpagas. Aurélie possède 12 camélidés. Aujourd'hui, elle emmène Sylvie et Thierry et leur petite fille en balade. La promenade se fera en longe, mais d'abord, quelques explications sont nécessaires car les lamas sont très sensibles et craintifs. Et on va le rassurer en le caressant au niveau du cou avec le dos de la main. Les lamas et les alpagas n'ont pas du tout les mêmes habitudes que les poneys ou les ânes. Il faut les manipuler avec une grande douceur car ils sont aux aguets en permanence. L'ouïe des camélidés est très développé et leur champ de vision va jusqu'à 1 km. Ils anticipent tout, mais petit à petit, la confiance s'installe entre les animaux et les promeneurs. C'est doux comme animal. Vous arrivez à entrer en relation avec eux ? Apparemment, oui. Qui est le maître, là ? C'est vous ? C'est plus lui. Il faut le laisser un peu faire ce qu'il veut, apparemment. Je pensais que, franchement, pour moi, c'était plutôt agressif, qu'ils nous crachent dessus, etc. Je ne pensais pas que c'était plutôt l'inverse. J'avais l'impression, moi, que c'était vraiment des animaux sauvages et qu'on ne pouvait pas les approcher vraiment. Et là, c'est vrai que c'est une belle initiative que de pouvoir les promener. Aurélie propose aussi des visites immersives de la ferme et de la médiation animale pour tout public. Car curieux et docile, les camélidés aiment avant tout les humains. Il y a une proximité assez spontanée avec l'humain, mais il faut gagner la confiance de cet animal. Une fois que la confiance est acquise, alors là, ils vous suivent au bout du monde. Et puis, surtout, ils vous apportent un apaisement qui est incroyable. Aurélie propose également des ateliers exclusivement réservés aux petits soigneurs.